Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. La Côte d'Ivoire cristallise l'attention du monde entier. C'est dans notre pays que l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, a reçu son prix Félix Oufet-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix en présence de plusieurs personnalités africaines et européennes. Ils étaient attendus. Ils ont effectué le déplacement comme annoncé. Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier étaient aux côtés du président Alassane Ouattara pour la remise de ce prix qui prône la paix, une symbolique forte pour notre nation. Et puis ce drame à Kokodi, Abidjan, est sous le choc. Un ménicar s'est renversé faisant une quinzaine de blessés, dont des cas graves. En 2015, l'Allemagne a accueilli plus d'un million de réfugiés, venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan. Le choix d'Andula Merkel de ne pas fermer les frontières de son pays lors de la crise des réfugiés lui a valu de recevoir le prix Félix Oufet-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. C'est à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, que l'ancienne chancelière allemande a réceptionné son prix en présence de plusieurs personnalités, dont le président Alassane Ouattara, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Pierre Dipoméla et Fulgence Kissiedou. Fondation Félix Oufet-Boigny de Yamoussoukro. De hautes personnalités, dont des chefs d'État africains, assistent à la remise du prix Félix Oufet-Boigny pour la recherche de la paix. La lauréate Angela Merkel a fait l'unanimité du jury pour sa décision courageuse d'offrir gîtes et couverts à plus d'un million de migrants fuyant la guerre et la misère en Syrie et en Afghanistan. La lauréate a exprimé sa reconnaissance aux Allemands qui ont ouvert leurs bras aux réfugiés. Aujourd'hui encore, dans mon pays, nombre de personnes apportent leur soutien aux réfugiés et aux migrants afin de leur venir en aide au quotidien mais aussi de leur offrir des perspectives d'avenir. Je souhaite leur adresser tous mes remerciements et je pense que c'est dans ce sens également que ce prix m'est décerné aujourd'hui. Un humanisme cher au premier président de la Queue d'Ivoire dont le prix porte le nom. Pour le président Oufet-Boigny, la paix devait reposer pour reprendre ses termes sur le dialogue permanent, sur le respect de la personne humaine et de sa dignité, le respect des libertés, l'égalité entre tous. Et c'est précisément cette vision de la paix comme respect de la dignité humaine, comme une éthique universaliste de l'engagement que nous célébrons aujourd'hui à travers notre lauréate pour l'édition 2022. En décernant ce prix 2022, le jury a voulu distinguer la décision courageuse prise en 2015 d'accueillir plus d'un million de réfugiés. Quant au même moment, tant de voix appelaient à clôturer l'Europe. Henri Connambédié, lui, en tant que gardien et protecteur du prix, a salué le choix du jury et les qualités de la lauréate. Comme les héros d'hier, vous avez pris sur vous de prendre une urgente et importante décision, celle de venir en soutien à des hommes et à des femmes en détresse. Dans ce sens, vous êtes une digne héritière de Félix Soufoué-Boigny. La remise de ce prix coïncide avec le 30e anniversaire de la disparition de Félix Soufoué-Boigny. Le président Alassane Ouattara, qui a été son unique premier ministre à mobiliser toutes les forces politiques du pays autour de ce prix, symbole d'une paix retrouvée. Pour le président Alassane Ouattara, Angela Merkel a donné une leçon à l'humanité tout entière. En créant ainsi un cadre qui a permis à l'Allemagne d'accueillir des migrants en détresse, vous avez donné une grande leçon d'humanisme à un monde de plus en plus en proie aux réplis identitaires. Vous avez notamment rappelé à tous les dirigeants du monde leur devoir de solidarité. Le jury du prix Félix Soufoué-Boigny-Unesco pour la recherche de la paix 2022 a également décerné une mention d'honneur à Julienne Lussange pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles dans le Nord Kivu. Le monde entier était représenté à cette cérémonie de remise de ce prestigieux prix. Les personnalités ivoiriennes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Elles y étaient en gros nombre. Elles sont unanimes sur l'importance de cette cérémonie. Écoutons-les au micro de Pierre Dippomélin et de Fulgence Kissiedou. C'est une grande joie pour nous, les Ivoiriens en général, d'abord d'avoir eu un président de cette envergure reconnue par le monde entier. et aujourd'hui, son prix est remis à une personnalité également connue du monde et dans notre propre pays et sur la terre natale du président. Les Ivoiriens, dans leur globalité, ne peuvent qu'être très heureux et très fiers. C'est une honneur aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire de recevoir toutes les personnalités qui, pour les unes, ont déjà été lauréates de ce prix et pour les autres, qui viennent accompagner la Côte d'Ivoire et soutenir le président Alassane Ouattara pour tout ce qui met en œuvre pour faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Ça ne pouvait que se passer ici. C'est dommage que ce prix se soit retrouvé en dehors de Yamsoukro et le fait que le président Ouattara ait pu ramener le prix ici. J'espère que cela va se poursuivre. C'est une grande fierté pour les diplomates d'être là, de voir que la Côte d'Ivoire est sur l'échiquée internationale, l'échiquée de la paix, du développement, de la croissance. Et cette manifestation aujourd'hui sera une autre opportunité pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est sur la voie de la paix, du développement et de la stabilité. C'est un prix qui est axé sur la recherche de la paix et on sait à quel point c'est un sujet qui était important au père de la nation et qui est important pour la Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques sont également là. Donc c'est un jour, un grand jour qui doit être vraiment célébré. Et ce faisant, nous revivons ce que fut Félix et Fouamoyi sa grandeur. Il est important que nous utilisons aujourd'hui cet espace, cette opportunité que nous donnent ce prix-là pour solder tous nos comptes antérieurs en ce qui concerne les effets de la crise antérieure et pour donner l'exemple qu'au-delà du symbolisme nous sommes vraiment dans une dynamique de retrouvaille autour de la nation et de la paix et évidemment ce sera la meilleure façon de célébrer pour boigner et les perpétuer son livre. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Vous l'avez vu, cependant une symbolique forte pour la vie de notre nation a retenu l'attention de tous, celle d'Alassane Ouattara, d'Henri Connambédi et de Laurent Gbagbo dans la même salle. Les Ivoiriens s'attendaient à cette image l'année dernière lors de la célébration du 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire et c'est finalement pendant cette cérémonie qu'ils célèbrent la paix tant prônée par la Côte d'Ivoire que les trois gros acteurs de la politique ivoirienne se sont retrouvés. Le récit de Salif Yalekwe. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro était pour 24 heures la capitale mondiale dédiée à la paix. Elle a abrité la prestigieuse cérémonie officielle de remise du prix Félix Soufouette-Boigny pour la recherche de la paix sous l'égide de l'UNESCO l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture. Outre la lauréate Angela Merkel ancienne chancelière fédérale d'Allemagne Audrey Azoulaye la directrice générale de l'UNESCO et de nombreux chefs d'État dont le Sénégalais Macky Sall président en exercice de l'Union africaine la cérémonie a réuni sur le même espace les trois grands de la politique ivoirienne. Le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Aimé-Henri Conant-Bédier président du PDCI RDA parti démocratique de Côte d'Ivoire protecteur du prix et Laurent Gbagbo président du PPACI parti des peuples africains. Une présence des trois saluée par tous après le rendez-vous manqué des festivités marquant les 62 ans de la Côte d'Ivoire en août dernier à Yamsoukro. Je voudrais saluer votre engagement pour construire le rassemblement la cohésion sociale la paix aux côtés de toute la société civile ivoirienne et dans toute la diversité de ses sensibilités politiques. Et je salue la présence à vos côtés de deux anciens présidents de la République en cette journée où tous s'engagent pour la recherche de la paix. Je voudrais Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre présence effective à ce moment historique où le prix Félix Soufoué-Boyi UNESCO pour la recherche de la paix va être décerné à une grande dame qui a marqué l'histoire récente du monde. Je salue la présence de mon jeune frère le Président Laurent Gbagbo et son épouse. Je tiens également à exprimer mon sincère remerciement au Président Henri Conan Bédieu mon cher aîné protecteur du prix. En effet le Président Bédieu a toujours apporté sa contribution à la perpétuation de la mémoire du nom et l'image de notre illustre dévencier. Je voudrais associer à ces remerciements le Président Laurent Gbagbo mon jeune frère qui en répondant favorablement à notre invitation honore ainsi la mémoire du Président ou Fouet Boigny et son attachement aux idéaux de paix. Bien qu'il ait été le premier à le contester en 1990 mais dans la paix. Pour rappel ces trois personnalités politiques ont échangé le 14 juillet 2022. Toute chose qui a contribué à en croire de nombreux observateurs a décrispé l'atmosphère politique. Une autre sombre à présent. Un drame s'est produit dans la matinée de ce mercredi dans la commune de Cocody. Un mini-car de transport s'est renversé au niveau de l'école de police. L'accident a fait une quinzaine de victimes dont des cas graves qui ont été pris en charge par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Armelle Yao, Hervé Kessi. Encore un autre accident sur nos routes. Ce mercredi, ce véhicule appelé Badian, chargé d'hommes et de marchandises, s'est renversé au niveau de la clôture de l'école de police à Cocody. Le chauffeur du véhicule sous le choc nous donne sa version des faits. On est chargé à la gare d'Ajamé. On arrive là à la gare, on a changé de piné. Quand je descendais le cric net, quand je me montais sous calme, c'est fini de m'assaler, il n'y avait pas chauffeur même dedans. J'ai cherché même pour mes bottes pour mes calmes. Ça vient seulement. Je suis venu traversé, à l'aide de Bénice. Peu après le drame, les secours se sont précipités sur les lieux. Dans une synergie d'action, sapeurs-pompiers militaires, police et membres du corps médical étaient au secours des victimes. Selon le bilan provisoire officiel à mi-journée du groupement des sapeurs-pompiers militaires, l'on a enregistré 15 victimes, dont des cas graves transportés au centre hospitalier universitaire de Cocody. Je partais déposer mes dossiers pour passer un concours de la police. Malheureusement, quand je suis arrivée là-bas, il y avait beaucoup de nos sous. On s'est retournés, on a pris le bac quand on venait arriver vers le code de police. Le monsieur est descendu, on lui a demandé il a qu'il pouvait. Il dit que non, le punaire de la voiture est percé, il voulait changer. Maintenant, nous lui avons dit qu'il n'a qu'à mettre quelque chose en bas pour caler. Il a dit que non, c'est pas grave. Il a laissé ça comme ça. Donc, où on va se rendre quand la voiture a commencé à reculer de l'autre côté de la route? Nous sommes retrouvés dans le caniveau ici. La Côte d'Ivoire a adopté en juillet 2021 une stratégie en matière de sécurité routière sur la période 2021-2025 en vue de réduire le nombre de morts et de blessés dans les accidents de la circulation à travers le pays. Une semaine nationale de sécurité routière a été lancée vendredi dernier avec un vaste programme de sensibilisation. Le pays enregistre chaque année un taux moyen de 24 décès pour 100 000 habitants selon l'OMS, un ratio en dessous de la moyenne africaine. Au cours de ces dernières années, la Côte d'Ivoire a enregistré en moyenne par an plus de 12 000 accidents corporels, plus de 1 200 tués et plus de 21 000 blessés. L'une des mesures prises par le gouvernement pour réduire les accidents de la route, c'est le permis à point qui rentre en vigueur à partir du 1er mars 2023. Le ministère en charge des transports multiplie les canaux d'information et de sensibilisation des usagers de la route. Un centre d'assistance technique en ligne a été mis en place. Comment fonctionne-t-il ? Quel est le mode de saisine et comment recevoir les informations sur les différentes réformes du secteur des transports ? Les réponses dans cette immersion de Thiemé Dandje et de Joseph Zécré au centre d'assistance en ligne. Abidjan Riviera Golf siège de Kipus Afrique C'est là qu'est logé le centre d'assistance en ligne du ministère des transports. Un outil animé au quotidien par une soixantaine d'agents reparti en deux blocs. Le premier le centre d'appel au numéro vert 1302. De 7h à 21h ils interagissent avec les usagers. Suivez le reste des étapes vous allez renseigner votre nom votre prénom numéro de téléphone. A l'arrière la salle annexe du 1302 avec une plateforme de gestion. En temps réel sur ce tableau de bord s'affiche le nombre d'interactions usagers-agents dont la barre dépasse le millier par jour. Les 95% des appels sont pour provider sur le permis à point et la plupart des usagers souhaiteraient avoir des informations sur le mode de récupération des points en cas de perte. Second bloc le pôle d'analyse et de traitement des données par une vingtaine d'agents le cœur à l'ouvrage. Vous allez recevoir le message du ministère des transports dans les plus brefs délais ils vont vous communiquer votre nom utilisateur et votre mot de passe sur les lieux descend le ministre de tutelle l'hôte venu s'imprégner de la bonne marche du dispositif s'enquiert lui-même des préoccupations d'un usager en ligne. Oui on vous écoute c'est le ministre lui-même le ministre des transports aujourd'hui c'est moi qui vais vous aider 05 65 24 75 48 voilà vous envoyez les éléments dessus et puis quelqu'un va vous assister merci au revoir Au terme de la visite le ministre Amadou Kone affiche son satisfait-ci et interpelle les usagers sur le bien fondé des réformes initiées et je suis très très heureux de constater que cela fonctionne bien il y a des réformes qui arrivent notamment le permis à point qui demeure le 1er mars il ne faut pas s'inquiéter il suffit de changer de comportement Dernier né du dispositif d'information des usagers le centre d'assistance en ligne se veut un outil interactif à la portée des usagers pour toute information et requête concernant entre autres les contraventions émises pour les infractions et le suivi des 12 points du permis de conduire actif dès le 1er mars prochain revenons sur ce mardi triste pour les habitants de Cocody en Gré un incendie déclaré dans la nuit a ravagé au moins 30 habitations dans un bidonville en Gré le feu qui s'est propagé avec intensité est parti non loin d'un pont baptisé Soro les familles sinistrées se retrouvent sans appris on en parle avec Niki et Mamoussa Triste mardi soir pour les habitants du bidonville situé à Angré 8e transe précisément au quartier dénommé Pont Soro un incendie s'est déclaré à l'intérieur d'une habitation consumant tout le reste sur son passage aucune perte en vie humaine mais c'est environ 500 personnes qui se retrouvent sans abri sans abri d'ici là depuis 2001 tout s'est brûlé tout s'est brûlé et mes amis et mes enfants mes apprentis aussi il n'y a rien resté depuis hier nuit quand j'ai arrivé mes gens la puissent de la mort vraiment j'ai laissé dans le feu pour vous expliquer quoi mais vraiment Dieu a fort tous les enfants ont sorti leurs papiers de l'école je ne comprends pas c'est tout ce que j'ai sorti avec c'est ça qu'il y a là l'orère là tout est fait les pompiers alertés ont pu circonscrire l'incendie après son déclenchement mais cela n'a pas empêché le feu de dévorer tout sur son passage après les soldats du feu des équipes de la municipalité ont décidé de raser ce qui restait des décombres un poids de plus pour les sinistrés qui affirment avoir déjà tout perdu nous sommes laissés là parce qu'il y avait un bon nombre qui ont perdu les maisons ont été brûlées nous tous nous sommes laissés dehors jusqu'au matin et c'est ce matin là il y a un bilisodin qui est arrivé il y a un monsieur qui est venu qui nous dit que tout le monde n'a pas de guépi c'est mon magasin et puis le magasin de mon mari qui est ici ou pas ici toutes nos activités toutes est brûlées mon congélateur tout est brûlé ça reste un point pour se défendre nos enfants mais on n'est plus rien tous les matériaux sont brûlés selon les informations recueillies ce sont environ 35 familles qui sont directement touchées par cet incident au nombre desquelles des élèves c'est donc avec beaucoup d'espoir que les flammes se sont éteintes et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI merci de votre fidélité prenez soin de vous de vos rêves et de vos proches très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne ivoirienne